... Une nouvelle proposition de loi relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale en juin dernier. Nous sommes tous concernés, bien évidemment, par le sujet. Avant tout, nous sommes des Français, nous sommes des citoyens itinérants et qui comprennent les élus, qu'il faut absolument proposer des terrains d'accueil, des terrains de grand passage, des terrains familiaux. Nous, on cherche vraiment un terrain d'habitat adapté. J'ai vu des exemples qui existent aujourd'hui, des bels habitats adaptés avec une pièce de vie, une pièce de rangement, un emplacement pour la caravane, un emplacement pour les véhicules, et ça se gère par famille. Ça fait moins de problèmes pour les communes, les mairies, les maires, tout ça. Je crois que le principal enjeu, c'est de partager ce dossier, de le dédramatiser, de montrer à un maire qu'il n'est pas seul face aux situations qu'il peut rencontrer au quotidien. Mais c'est surtout de sensibiliser les personnes, les élus, les associations. Concilier les contraires, c'est-à-dire qu'on a affaire, en gros, à deux sociétés qui se méconnaissent. Et c'est très important de connaître la communauté pour pouvoir vraiment lui apporter ce dont elle a besoin, réellement. C'est une question difficile et c'est forcément un échange qui est nécessaire pour essayer de progresser dans la prise en compte des modes d'habitation, des modes de vie qui sont des modes de vie différents et faire en sorte que tout le monde puisse vivre un peu pacifiquement. Aujourd'hui, il y a une volonté, il faut donc accompagner les voyageurs qui veulent se sédentariser et organiser le voyage entre les aires d'accueil aménagées, l'habitat social adapté, les terrains familiaux. La question, c'est l'insertion de ces personnes dans la société. Mais justement dans un esprit de cohabitation pour, justement, pour le meilleur vivre ensemble. On n'envisage pas seulement les choses en termes d'aménagement, mais aussi cette question sur le plan humain. Pour les accompagner et non pas pour les contraindre. Il n'y a pas qu'une solution, il y a des solutions. J'ai le sentiment aujourd'hui que les gens du voyage, les représentants des collectivités, les spécialistes de tous bords, partent du même objectif et probablement les mêmes solutions. On y travaille tous ensemble, malgré l'équivage politique, parce que je pense que ça ne doit pas rentrer en compte. Tout ceci, c'est un travail qui va durer très très longtemps, mais il faut l'entreprendre et il faut le faire. Nous avons tous à gagner à traiter cette question-là de belle façon, une bonne fois pour toutes.